normalement la musculation est un sport qui va rendre les gens très très forts dans leur mental mais malheureusement de nos jours on voit que les gens sont très très fragiles les gens ils ont tendance à avoir une personnalité qui n'est pas très forte s'il n'a pas de bc à ni de wayne de créatine il va pas s'entraîner il se dis il ya des gens ils s'entraînent au bout de trois mois et il se dit c'est bon j'arrête je vois pas de résultats donc j'arrête ce sport là c'est un très très bon sport normalement il va nous forger notre mental aussi pour cela qu'on va parler un petit peu de psychologie je ne suis pas très fan de cette discipline mais il ya juste un domaine que j'apprécie particulièrement il s'agit de la méthode du grand psychologue iron beck iron beck il a prouvé tout simplement et avec simplicité que l'impact des idées qu'on a dans notre tête ont un impact vraiment très important sur notre comportement c'est tout ce que on fait il démarre dans notre tête ça passe dans la tête grosso modo sa méthode c'est il ya un stimulus il ya un environnement dès qu'il ya un truc qui se passe il ya des idées dans ta tête il ya des idées négatives ou bien au bon qui s'active et se crée ensuite il ya des émotions qui ce qui suivent après et ton comportement va changer voilà c'est très très simple avec la méthode de beck les idées ont un grand impact ou bien la pensée est très très importante on va donner un exemple il ya un stimulus il ya un sportif qui n'a pas bien dormi et il se réveille le matin il se dit je suis dérangé je suis dégoûté pourquoi est-ce que j'ai pas dormi il va se stresser il va créer des idées négatives et va se dire là je vais maigrir je vais pas aller m'entraîner et ensuite ces distorsions vont créer des émotions de tristesse d'angoisse où il va pas aller du tout s'entraîner et va éviter mon traitement pareil aussi on va donner un exemple aussi sur ce tableau par exemple il ya un sportif il voit un stimulus un événement tout le monde achète la wii tout le monde fait de la pub sur la wii la bcaa et croient avec des croyances des idées avec des un schéma qui va être ancré dans sa tête il va se dire non je ne peux pas avoir de muscles en bcaa ou de wii ou créatine à ce moment là il va y avoir une pensée née automatique qui va suivre je ne vais jamais grossir son bcaa et là il va créer une émotion un besoin un sentiment d'amour un sentiment de convoitise versé bcaa il va sentir heureux uniquement avec les bcaa et là ce moment là il va aller les acheter ou le jour où il ya plus de bcaa il va devenir très fragile il va pas s'entraîner va pas va pas croire les amis je vous le dis il faut corriger ses idées négatives faut jamais se dire que je vais pas grossir ou je vais pas prendre du poids faut jamais se dire que je vais pas avoir réussir à avoir le corps que je veux sans bcaa tu peux l'avoir ça se passe dans la tête tu peux réussir ton esprit a un pouvoir illimité puissant plus que ton corps c'est pour ça il faut travailler le mental plus que le corps dès que tu travailles le mental le plus grand champion ils ont réussi à travers leur mental qui était fort il ya des champions qui réussissent à avoir le corps même en mangeant des spaghettis avec des oignons même pas de protéines ça se passe dans la tête tout est dans la tête il ya des gens qui ont réussi à faire des sprints à une vitesse incroyable il n'avait même pas de chaussures pour courir alors les amis travaillent sur votre mental et dès qu'il ya une idée négative qui commence à se créer ne la laissez pas s'installer corriger là dès que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose vous dites j'ai pas besoin de protéines vous dites que je vais avoir le corps que je veux voilà c'est comme ça qu'on va forger notre mental qui est très très important partager la vidéo avec tout le monde laisser un jeune pour nous encourager et faire agrandir notre communauté qui est en progression merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine et à la prochaine